Et à vos billets, parce que regardez ça, il y a des gens qu'on recherche activement. Vous êtes recherchés, cette fois-ci, ce n'est pas par la police, c'est pour les bonnes raisons. C'est l'Auto-Québec qui veut vous sensibiliser à ce que vous regardiez vos billets de loterie. Parce que là, on est à la recherche en ce moment de cinq millionnaires. Patrice Lavoie est directeur corporatif des Affaires publiques et des médias pour l'Auto-Québec. Bonjour. Bonjour, Lisa-Marie. Donc, ça, c'est des belles nouvelles quand même. On est à la recherche de possibles... Bien, ils sont millionnaires, mais là, encore, il faut-il avoir le billet en main. Exactement. C'est un beau tableau. Cinq millionnaires, c'est le temps des vacances. Les gens ont acheté des billets, puis ils n'ont pas vérifié, malheureusement. Mais c'est ça. Il y a cinq millionnaires un peu partout au Québec qui s'ignorent, tant au Québec Max ou l'Automax ou au 6,49. Dans la région de l'Outaouais, on a également à Terrebonne, Longueuil. On a également à Montérégie et un autre billet à Montérégie dans l'MRC de la haute Yamaska. Ça, c'est pour les millionnaires. On cherche aussi quelqu'un qui a remporté 500 000 $, une autre personne qui a remporté 333 000 $ et un autre de la région de la Naudière qui a remporté 250 000 $. On parle des millionnaires, mais il y a d'autres lots qui se prennent bien quand même. Un quart de million de dollars ne cracherait pas là-dessus. C'est assez fréquent quand même que vous faites des sorties comme ça dans les médias pour essayer de sensibiliser les gens. Oui, on en fait environ 5 ou 6 par année. Je vous dirais que la plupart des gens viennent chercher leur lot, quand c'est des montants de cette ampleur-là, en moins de deux semaines à l'autopédicte. Même que les gens sont pressés, parfois ils viennent dès le lendemain. Mais il y a des gens qui laissent le billet au fond du sac à main, dans le coffre à gants de l'auto ou sinon dans le fond du portefeuille. On l'oublie sur une tablette en quelque part. Et c'est ça. Quelques fois par année, on leur appelle et on sollicite l'aide des médias justement pour que les gens nous aident à retrouver les millionnaires que s'ignorent. Gagner à la loterie, les chances sont tellement faibles. On veut donner cet argent-là aux Québécois qui l'ont remporté. On ne laisse pas passer cette chance-là, évidemment. Ils ont quoi? Un an pour... Ils ont un an pour le réclamer. Puis dans les 5 millionnaires dont on vous parlait, si on regarde les dates, 28 septembre 2018 et 12 septembre 2018, ça s'en vient. L'échéance s'en vient. Mais on l'a vu par le passé. Des gens qui sont venus réclamer leur lot après 11 mois, un père et son fils. Et l'histoire la plus apparente, c'est un couple récemment, il y a quelques mois, deux jours avant la date limite de réclamation, ils ont trouvé un vieux billet dans un livre de voyage. La dame, son petit-fils, avait un travail à faire à l'école. Elle fouille dans sa bibliothèque un livre poussiéreux. Deux jours avant, ils sont venus chercher leur million à l'Auto-Québec. Elle n'a même pas voulu. Exactement. Même si on est près de la date d'échéance, tout peut arriver. On demande aux gens de surveiller leur billet. Parce qu'on comprend qu'il y en a que des fois, ils ont besoin de faire un petit peu de ménage dans leur vie avant de se déclarer. Parce que, est-ce que, quand on gagne un montant d'un million de dollars et plus, on est obligé de sortir publiquement? Oui. En fait, les règles au Canada, c'est qu'on présente... En fait, on doit prendre une photo qui se retrouve sur le site Web. On envoie un communiqué de presse. L'Auto-Québec envoie un communiqué de presse. Et on nomme le nom et la région du gagnant. C'est le minimum. Par contre, quand il y a des gros lots et vous nous voyez en conférence de presse avec les médias, ça, c'est les gagnants qui ont accepté de partager la bonne nouvelle du jour. Il y a pire comme travail? Il y a pire comme travail, effectivement. On aime beaucoup notre travail. Parlez-moi du gros lot de 6,49 hier. Parce qu'on en a un nouveau millionnaire au Québec. Exactement. Une autre bonne nouvelle, le gros lot de 7 millions hier au 6,49 a été gagné par un Québécois et par quelqu'un d'autre au Canada. Donc, la cagnotte se partage. Il y a quelqu'un du Saguenay-Lac-Saint-Jean qui remporte 3,5 millions de dollars. Ça se prend bien également. Ah, bien oui. Ça ne change pas de vie, sauf... Sauf que... D'où l'importance d'écrire notre nom derrière notre billet aussi, si on veut être sûr de l'avoir. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci d'avoir reçu. Merci. Pas de quoi.